Mesdames et messieurs bonjour à vous et bonne année bien évidemment j'espère que vous allez bien Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2020, j'espère que vous avez des objectifs Et je vous souhaite de les atteindre Aujourd'hui pour commencer l'année en beauté j'ai ressorti les vraies cartes Clash Royale qui sont juste là Le principe de la vidéo vous le connaissez bien évidemment Je vais tirer parmi ce paquet de cartes 8 cartes évidemment différentes Je vais ensuite en faire un deck dans le vrai jeu Clash Royale et on va tenter de gagner en ladder avec ce deck Pour pimenter un petit peu le tout, si je perds ma battle en ladder Je vais tout simplement retirer une carte parmi ce paquet et je vais devoir augmenter la carte au niveau maximum étoilé Ça veut dire que si je perds une battle je vais dépenser entre 10 000 et 45 000 étoiles Pour finalement une carte qui probablement ne sera pas ouf Voilà c'est un petit peu l'enjeu de la vidéo Je vous propose maintenant de tout simplement tirer le premier deck de la vidéo C'est parti je vais couper un petit peu le paquet au pif comme ça je ne sais absolument pas ce qui arrive Et on va tirer du coup 8 cartes d'affilée c'est parti La première carte, ok on commence par une légendaire c'est très bien On va tirer du coup du fantôme Pourquoi pas petit dommage de zone je dis oui Deuxième carte on va avoir des flèches Ok très très bien des flèches c'est pas trop mal Honnêtement vu le hop qu'elles ont eu il n'y a pas longtemps c'est totalement viable je suis content Troisième carte mesdames et messieurs on va avoir de la horde Ok C'est pas très joué mais pourquoi pas ça reste correct Quatrième carte on va avoir de la TDE On a une bonne défense là ça y est en termes de défense on est plutôt pas mal Maintenant il nous faut un truc pour faire des dommages Vraiment il nous faut des win conditions c'est obligatoire On a ensuite de la roquette Ok on a un gros sort au moins c'est pas l'idéal mais pourquoi pas Là maintenant il va falloir commencer à avoir des win conditions Il faut avoir un truc Sixième carte on a du zap Et c'est là où ça se complique Et c'est maintenant où je panique Parce que là on a rien pour faire des dommages Et on a trois sorts c'est pas bon du tout Et pas forcément les meilleurs On a ensuite septième carte De la cabane Double bâtiment déjà c'est très mauvais Et là maintenant tout se joue là dessus Tout se joue sur cette carte là qu'est ce qu'on va avoir Il faut un truc qui fait des dommages Il faut un truc qui nous permet de gagner Sinon on est vraiment dans le mal Attention mesdames et messieurs Oh putain ça commence très très mal Non mais des squelettes Non mais s'il te plaît Tu pouvais pas faire pire pour la dernière carte C'est terrible On a vraiment un deck pourri On a vraiment un deck pourri Voici du coup le deck qu'on va devoir jouer maintenant C'est encore pire une fois qu'on l'a devant les yeux Regardez ça c'est nul Y'a rien Ça se voit que c'est un deck pourri Y'a même pas besoin que j'explique pourquoi C'est écoutez on va partir directement En plus je suis à 5800 trophées les gars Je suis pas non plus bas en trophée Je pars avec le pire deck du monde C'est absolument terrible Écoutez on y va On enchaîne On joue le jeu On joue le jeu On fonce Et on est contre Bobby Kay Bobby Kay du clan Adult Dudes C'est parti Bonne chance Et on part dans le fond du terrain Avec un fantôme Déjà pour commencer On a les squelettes également devant Pour essayer de cycler Et de faire un truc Va falloir que j'utilise la roquette en vrai Je vais roquette un max sur la tour Je vais tenter un pre-shot ici Est-ce que ça peut être bien ? Avec peut-être le fantôme qui peut avancer Là du coup on a une TDE On va y aller On va la mettre comme ça On a gratté du coup un petit peu sur la tour déjà Oh non vas-y Oh non il est relou Il a un zap en plus Est-ce que ça gère le cochon ? Ok ça gère Jean on se prend le coup Bon c'est pas grave Tout va bien On a une cabane On a deux bâtiments Donc le cochon ça devrait être à peu près Ok En fait ce qui m'inquiète surtout C'est pas vraiment la défense Ou quoi que ce soit Ce qui m'inquiète c'est de faire des dommages Il faut que je trouve un moyen Quelconque D'aller gratter les tours Parce que Là j'ai vraiment rien En plus on a un PK en face Le truc Bon j'ai les squelettes Mais c'est tout J'ai pas grand chose qui fait vraiment des dommages J'ai éventuellement Allez la horde Y'a que la horde Qui peut vraiment me sauver Est-ce que ça peut faire le travail ? Evidemment il a un sorcier Parce que sinon ça aurait pas été drôle Je vais tempo un petit peu comme ça Y'a déjà beaucoup de monde Y'a déjà beaucoup trop de monde à mon goût Mais genre D'où le cochon il passe ? D'où le cochon il passe comme ça ? Oh il fait tellement mal D'où le cochon il est passé ? Pourquoi il est pas allé vers la cabane ? C'est scandaleux Oh je suis tellement dans le mal On va refaire la même Parce que mine de rien Ça a à peu près marché notre truc On gratte un petit peu On est pas Et en vrai pour l'instant Vu les points de vie des tours Et l'élixir En vrai on s'en sort pas mal On est pas trop mal On s'est pris un petit peu Beaucoup de dommages à gauche Tout à l'heure avec le cochon Mais sinon C'est vraiment pas mal Ok si En vrai s'il passe son sorcier à droite Ça m'arrange Parce que du coup j'ai la horde Qui est un petit peu open Donc ça c'est cool On va gratter au zap Ouais On est vraiment désespéré C'est pas grave Fantôme juste là Ça va mettre un semblant de pression J'ai rien d'autre de toute façon Pour mettre la pression Donc allons-y Et peut-être roquette ici Est-ce que ça peut le faire ? Je crois que ça touche Dis-moi que ça touche Oui ça touche J'essaye de prendre de la value Comme je peux ok Là on va se prendre un J'ai dit on va se prendre un cochon Non On va se prendre plutôt Un pk Très très bien Et là on y va avec la horde carrément Parce que forcément il va y avoir un zap On s'y attend à tout moment Voici le zap Le zap de notre parc Qui est pas trop mal en vrai On en se prend un coup de cochon Mais seulement un Ok on repart directement Avec la cabane de gobelins En vrai il y a moyen Les gars je me chauffe Il y a moyen Je veux pas la perdre les gars Je veux pas dépenser d'étoiles Dans ce Parce que vous imaginez J'ai dit 45 000 étoiles Mais imaginez On perd 3 fois Ça fait 45 fois 3 Et ça Ça me plaît pas du tout Surtout que là On est grave dans le mal en vrai Je vais essayer de cycler Je sais pas On va essayer de perdre un truc non ? On essaye de cycler comme ça Ok on va mettre une TDE ici Qui va normalement tout gérer Oh oui c'est pas mal C'est pas mal du tout Ok la route qui va partir ici Ça va totalement défendre On va remettre la pression Pression Avec un fantôme juste là En vrai ça le force à défendre C'est pas trop mal Je vais rebalancer une roquette en vrai Je rebalance une roquette Et là en gros l'idée C'est de réussir à full def Et ensuite de cycler Flèche ici Non ! Quoi ? Quoi ? Mais attendez Non mais c'est quand même incroyable C'est une blague La TDE elle était là au milieu D'où ça focus pas la TDE Ça me l'a fait deux fois dans la game C'est une blague Le truc est en plein milieu Ça touche la tour C'est scandaleux C'est scandaleux Franchement les gars Je suis tellement dégoûté Franchement j'ai un seum Mais immense Franchement Ça devait jamais toucher en fait C'est ce qui s'est passé Parce que J'explique quand même deux secondes C'est que ça aurait pas dû toucher en temps normal C'est juste que En gros les troupes se sont poussées un petit peu La mousquetaire notamment à la fin A été poussée par le sorcier légèrement à gauche Et du coup au lieu de taper la TDE Comme normalement elle aurait dû le faire Et bah du coup elle a tapé la tour Mais c'est scandaleux Voilà Du coup je rage Ok ? Ça vous va ? Vous êtes content ? Je vais du coup tirer une carte dans ce paquet évidemment Parce que là C'est le moment C'est le moment où je prends cher actuellement Je vais tirer du coup une carte dans ce paquet là Et je vais augmenter la carte au niveau étoilé maximum Si j'ai du bol Ça tombera sur Sur une carte que j'ai déjà étoilée Et du coup Que j'ai pas besoin d'augmenter Ça serait vraiment très cool On est parti mesdames et messieurs Je prends un truc au pif Et ça sera cette carte là Ok ? Cette carte là Je ne sais pas ce que c'est Je ne vois pas ce que c'est Je vais augmenter cette carte au niveau étoilé La fournaise Ok ? Ok ? Ok ? Pourquoi pas ? Très bien On va augmenter du coup la fournaise Elle est où ? Je ne l'ai pas au niveau étoilé Oh je l'ai du bol Oh je l'ai du bol Il n'y a qu'un seul niveau pour la fournaise C'est seulement 10 000 étoiles En même temps Vu la game qu'on a faite On n'a vraiment pas démérité Ça c'est joué à rien du tout Donc bon Ça me va On augmente la fournaise du coup Au niveau étoilé Numéro 1 Allons-y Et mesdames et messieurs Nous avons à présent Une fournaise étoilée On va du coup tirer Le deuxième deck Mesdames et messieurs Maintenant c'est parti Je vais couper encore une fois Le paquet un petit peu Au pif Et s'il vous plaît Donnez-moi un deck viable Au moins un truc Avec lequel je peux faire quelque chose La première carte Ça va être du canon Ok Pourquoi pas Le canon ça me va C'est pas trop mal Petite défense Pourquoi pas Deuxième carte C'est du dart Pareil c'est pas trop mal C'est plutôt relu dans les battles On peut faire un truc avec du dart Troisième carte Des archers Pourquoi pas Pareil défensif Je veux bien Donnez-moi un truc s'il vous plaît Pour faire des dommages J'en peux plus sinon Je vais péter un câble Un géant squelette En vrai c'est pas mal En vrai là on a une bonne défense Entre les archers Géants squelettes Canons On a une bonne défense On est solide Donnez-nous un truc pour faire des dommages S'il vous plaît Attention Du géant Là je dis oui Là voilà Là on discute Bon on a un deck géant Géant-géant squelette Mais Je reste content Ok c'est déjà une victoire pour moi C'est très bien Ensuite Sixième carte On va avoir du mortier Alors là ça y est Là on va avoir Toutes les win conditions du jeu On est parti Géant-mortier Pourquoi pas Avec du géant-squelette Des flèches Ok c'est cool Et la dernière carte Ça va être Du bélier Ok Là on a de quoi faire les gars Là on a de quoi faire dans le deck Voici donc le deck en question Mesdames et messieurs En vrai Je suis un peu plus rassuré Avec ce deck Et avec le précédent Parce que là au moins On a de quoi faire des dommages On a du géant Du mortier Du bélier éventuellement Donc ça va On a aussi double bâtiment défensif Du coup On a Bon pas beaucoup de dommages aériens Mais on en a quand même Et on a aussi un petit sort Qui peut faire le boulot Donc en vrai On a de quoi faire En plus on a le géant-squelette Pour la défense Donc en vrai Non il y a moyen En vrai il y a moyen On n'a pas le droit à l'erreur Let's go S'il y a bien une battle Qu'on doit gagner C'est celle-ci Vraiment Disons-le clairement Et on est contre Big Boss Du clan Dutchland C'est parti Bonne chance Et on va commencer tranquillement On va placer un canon Au milieu du terrain Et on va voir un petit peu Ce que Big Boss nous joue Ok ça part en golem Ça part direct en golem Ou alors peut-être du molos Et vraiment Si c'est du molos les gars Je pète un cap J'ai pas beaucoup Ok ça va C'est du golem Ça va Ok on est sur du golem Du coup il y a le canon Qui va attirer tout le monde au centre C'est pas trop mal pour moi Un petit dart ici Pour aller gérer les chauves-souris Et ce qu'on peut même essayer de faire C'est mettre un mortier ici Qui du coup va attirer le golem Et du coup ça nous met plutôt pas mal Il faut désarcher maintenant Parce que sinon On est un petit peu dans le mal On va avoir le canon qui va en plus Enfin le mortier Qui va taper sur la tour Et en vrai on s'en sort pas trop mal Alors là j'ai juste un petit problème De type De type De type mousquetaire De type mousquetaire J'ai réussi à la refocus sur le canon C'est un petit peu laborieux Mais on s'en sort Flèche Ouais flèche Flèche Je suis obligé Je suis obligé les gars Ok On s'est un petit peu fait agresser Sur le début de la game Mais bon On arrive à résister en vrai On a défendu relativement correctement Maintenant Il s'agit de Reprendre un petit peu Notre souffle Reprendre l'avantage d'un élixir Et ensuite en double élixir On balancera Les gros push L'avantage qu'on a Dans ce matchup là C'est qu'on a quand même Le géant et le bélier Qui peuvent mettre une belle pression Et là notamment Il met la night witch Donc il va refaire la même Avec le golem Donc je vais mettre la pression De l'autre côté Avec un bélier de combat Il va être obligé de le défendre Voilà avec une valkyrie Mais du coup il a pas assez Pour mettre le golem à droite Ça me permet de défendre Beaucoup plus facilement Que l'action d'avant Où on a un petit peu galéré Alors on va mettre des archers Juste là Pour quand même aller gérer Les bats Parce que sinon ça fait un petit peu mal Et normalement Ok non Les archers se barrent C'est pas leur guerre Est-ce qu'il y en a un Qui peut se retourner quand même Non c'est pas grave Tout va bien Et il y a re un golem qui arrive On est grave sous pression Depuis tout à l'heure C'est terrible Maintenant On a quand même encore une fois Le mortier qui peut servir Et on a aussi le géant squelette Qu'on va mettre en défense Et normalement ça devrait être Pas mal pour nous Mortier qui va partir ici Et là maintenant On est en double élixir Là on se fait plaisir Je vais mettre un géant squelette Juste ici Tranquillement On a le dart Qui va partir ici Pour aller gérer Evidemment Là Mousquetaire Le plus rapidement possible S'il vous plaît Ah il a bien joué Il a bien joué Il a bien joué Heureusement on arrive à gérer le push On a quand même pris cher D'où on a pris aussi cher Sur la tour On est pas si bien que ça en vrai Je vais essayer de mettre Un peu la pression à droite Ça peut être pas mal Et peut-être un mortier La pression à gauche Et peut-être un mortier à droite J'essaye de faire un truc J'essaye de créer un truc Parce que là normalement Oh le belly qui va passer Attendez attendez Le belly qui passe C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal On a beaucoup de dommages Sur la tour Là maintenant Il s'agit de négocier la défense Mais comme des boss Il faut juste faire gaffe Le sorcier J'étais obligé J'étais obligé Les gars je me sens Mais tellement sous pression Dans cette game Là il faut que je défende à mort Il faut que je défende à mort Parce que si j'essaye De mettre un peu la pression Il peut facilement me défendre Et derrière je suis foutu Donc là il faut que je fasse La défense de ma vie La défense de ma vie Ok 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 Ça part Ça part Ça part Comme ça On va totalement rediriger Le golem C'est pas trop mal On est en train de faire Un truc pas trop mal ici On va gérer ça Comme ceci Et là on y va Là on y va Let's go On met la dose Sur le côté gauche Des flèches Je mets tout les gars Je mets tout ce que j'ai Je mets tout ce que je peux Est-ce qu'il y a un des deux trucs Qui peut passer Le géant Et c'est la victoire Mesdames et messieurs Incroyable En vrai Et on a quand même Un petit peu galéré On a eu chaud sur la droite Parce que la tour est à 800 points de vie Mais on a quand même géré Ça fait plaisir les gars Au moins une victoire Dans cette vidéo Avec un deck Qui était pas non plus évident C'est à dire que On avait de quoi faire Mais c'était pas non plus facile On s'en sort plutôt pas mal Je suis content Voilà je suis content On va du coup tirer Le troisième deck De cette vidéo Mesdames et messieurs Allons-y On cut un petit peu au pif Et on va tirer Ce fameux troisième deck S'il vous plaît Donnez-moi un bon deck Un deck avec lequel Je peux faire des trucs Esprit de feu déjà pour commencer Ok Pourquoi pas Ça peut le faire En défense Ça peut être pas trop mal Deuxième carte Le gang Pareil Ça peut être pas mal en défense C'est plutôt cool Troisième carte On a des gargouilles Ok pareil Défense Ça peut être à peu près correct Si on a un truc Devant Pour un peu tanker Un géant Un truc comme ça Ça peut être cool Quatrième carte On a de la cabane de gobelins Ça fait un bâtiment Pourquoi pas Ça peut être bien en défense Encore une fois Il reste quatre cartes Allons-y La cinquième carte Du coup c'est du zap Petit sort Jusque là c'est pas trop mal En vrai jusque là On a de quoi faire Sixième carte On a des bats C'est maintenant Où ça se complique C'est maintenant Où je commence à paniquer Des bats Ok il reste deux cartes Il reste deux cartes Mesdames et messieurs Idéalement un gros sort Une win condition Et là on est trop bien Attention Du mini pk Ça peut être encore Ça peut être Si on a une win condition Maintenant c'est pas mal Si on a une win condition Ça peut le faire Si on a pas de win condition On est dans le mal Cette carte là Mesdames et messieurs Attention Ça me la refait Non mais Comme la première gain Non mais c'est terrible On a encore un deck pourri Je peux rien faire Avec ce truc Ce deck est encore pire Que le premier deck Qu'on a eu Regardez ça Y'a rien dedans Dans le premier deck On avait la roquette C'est comme ça qu'on a gratté On a pu faire un truc Grâce à la roquette Mais là on a même pas de roquette On a un zap C'est le seul truc Qui fait des dommages On a rien La seule manière Qu'on a de gagner C'est de faire connecter Un mini pk C'est le seul truc Qui peut nous faire gagner C'est nul C'est pourri comme deck Bon écoutez Faut y aller C'est le principe C'est le principe de la vidéo Allons-y Je vais souffrir dans cette battle Ça va être la pire Je crois que c'est vraiment L'un des pires decks Que j'ai jamais eu Avec ce concept Mais vraiment Pourtant j'en ai fait des vidéos Mais là vraiment On est vraiment sur un deck pourri Y'a du mini pk en face en plus Donc il va pouvoir défendre mon mini pk avec le sien Non mais genre ça met un coup Oh j'en ai marre de ce concept J'en ai marre de cette vidéo C'est pas possible C'est scandaleux Au moins il a un cochon Ça m'arrange Parce que moi On peut défendre ça avec un mini pk Relativement correctement Plus la cabane On a de quoi défendre Le prince qui est là Ok on va partir en mini pk Mini pk contre-attaque Contre-attaque gang de gobelins Ah attendez 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 Le mini pk peut-être Mais non C'est scandaleux Bon on a gratté un petit peu de dommage Je suis tellement dans le mal pour cette battle Qu'est-ce que je suis en train de faire Mais qu'est-ce que je fais de ma vie les gars Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors Esprit de feu juste là Le mec il me spam d'immaule depuis tout à l'heure Et les gars Oh what Quoi 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 Ok Ça va Non Arrête Laisse-moi tranquille Je vous promets les gars Si je gagne cette battle Je le bm Mais tellement fort Tellement fort Bon là on est un petit peu mal barré quand même Mais bon C'est en vrai en vrai A tout moment Il y a encore une fois C'est un mini pk qui connecte Et c'est terminé Ça peut prendre une tour Donc Il faut juste qu'on passe vraiment énormément de value Quoi Mais c'est pas possible d'être un boulet comme ça Mais c'est pas possible Je mets les circuits de gel du mauvais côté Mais C'est terrible C'est terrible C'est la déchéance cette vidéo Mini pk qui est là Qui va taper sur le prince Je vais devoir mettre Attends on va le mute Parce que là Trois minutes comme ça On pète tous un cap Alors je vous jure Par contre si je gagne Je vais le salir Alors attendez La cabane qui va partir ici Parce que j'ai pas dit mon dernier mot Ok Parce qu'on part On part perdant Mais non Pas du tout Je ne dis pas mon dernier mot Il y a grave moyen de faire un truc Enfin il y a grave moyen Non Il y a peut-être Il y a peut-être une infime chance De faire un truc Mais je prends la chance Je relève le défi Il n'y a aucun soucis là-dessus Parce que là On a de quoi défendre Mais genre C'est pas possible Il a un sorcier avec Oh dis-moi que t'as rien Et que tu te prends le Ah si là Je peux faire ça Mais le problème c'est que Voilà le mini pk Va pas taper sur le sorcier Et derrière on se retrouve Re dans le mal derrière J'ai rien pour le sorcier Mais genre j'ai vraiment Il y a trop En fait il y a trop de troupes Pour lesquelles j'ai besoin Du mini pk Je peux pas tout défendre Ok ça tient Ça tient Ça tient Tant qu'on perd pas une tour On est bon Tant qu'on perd pas une tour On est bon Ah mais il y a toujours Cette armée de squelettes Ok ça tient Ça tient Ça tient Je sais pas comment Ça va être vraiment Cheux passé Ok 122 122 C'est maintenant ou jamais C'est le push ou jamais Let's go Je prépare le zap Parce que forcément Il va mettre l'armée maintenant Oh putain C'est la seule fois Où il met pas l'armée C'est une blague Je suis Je me suis fait éclater Non mais je me suis fait éclater Là c'était sale Là c'était sale Là c'était sale Je suis J'ai rien pu faire J'ai rien pu faire C'est terrible Là les gars je vous le dis Si je pioche une carte Que je dois augmenter Au niveau 3 étoilé J'ai vraiment le seum J'aurai vraiment un seum Inter sidéral On va couper le paquet Un petit peu au pif Et je vais augmenter Mesdames et messieurs Cette carte là Au niveau maximum étoilé Attention On va découvrir la carte Maintenant C'est maintenant Que tout se joue Attention Oh merde Mais putain Mais non Mais non C'est pas possible Non mais C'est la pire fin de vidéo C'est la pire fin de vidéo On doit augmenter les gargouilles Au niveau de 45 000 étoiles 45 000 Pour un deck pourri Non mais J'ai trop le seum J'ai trop le seum On va le faire évidemment Niveau 1 étoilé Oh mon puce Ça coûte tellement cher Les gars J'ai économisé Pendant tellement de temps Niveau 2 étoilé Et niveau 3 étoilé Aïe 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 Oh j'ai mal Oh j'ai mal Bon les gars J'espère quand même Que vous avez apprécié Cette vidéo J'espère que ça vous fait Toujours autant marrer Comme concept Moi Oui Parfois Pas dans le cas actuel Là maintenant tout de suite Mais sinon globalement C'est cool Mais voilà En tout cas j'espère Que vous avez kiffé la vidéo Evidemment comme d'habitude Vous avez dans la description Tous les liens Vers toutes les vidéos Que j'ai faites Avec ces vraies cartes Clash Royale Voilà je vous mets plein de liens Allez checker ça si vous voulez En tout cas je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout J'espère que vous l'avez apprécié Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Bien évidemment Notamment pour le sacrifice Des étoiles que j'ai fait N'oubliez pas également De vous abonner Ça fait toujours plaisir Un grand merci à vous D'avoir regardé jusqu'au bout Et moi je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz